Tout le monde a déjà vécu le syndrome de la page blanche pour les réseaux sociaux. Vous ouvrez votre app, mais vous n'avez aucune idée quoi dire ou quoi publier. Et si je vous disais que c'est possible d'être inspiré à chaque fois que vous allez ouvrir vos médias sociaux, et que non seulement vous allez être inspiré, mais vous allez faire grossir votre audience et vous allez fidéliser l'audience que vous avez actuellement. C'est exactement ce qui va se produire si vous créez votre mini-série. Il y a un an, je m'embarquais dans le projet le plus fou de ma carrière. Je venais de dire oui à un projet qui allait prendre une ampleur que je n'allais même pas pouvoir imaginer. Autant que ça peut me terrifier, mais autant que ça me motive d'aller dans cette direction-là. Fait que c'est mon devoir de tenter cette expérience-là. Ce projet-là allait porter le nom de Mélirenov. Une mini-série style documentaire télé-réalité que j'allais moi-même réaliser. Au total, c'est un an de travail qui va se transformer en 7 épisodes d'une vingtaine de minutes chacune. La série Mélirenov, au moment où on se parle, est rendue à 75 000 vues et a accumulé 11 300 heures de visionnement. Pour vous donner une idée, 11 300 heures, c'est un cinéma. Imaginez une salle de cinéma qui roule 24 heures sur 24. C'est presque un an et demi de visionnement. Donc, si Mélirenov était projeté en salle pendant un an et demi, il y aurait du monde dans la salle qui écouterait l'émission. C'est énorme. Je crois sincèrement que n'importe quelle entreprise qui crée du contenu sur les médias sociaux devrait copier cette stratégie-là. Problème? Action! Mini-série, ça peut sembler d'emblée comme quelque chose que vous n'avez pas les connaissances, les compétences ou l'équipement pour réaliser, mais je vous rassure, c'est à la portée de main de n'importe qui. Le format de mini-série que vous devriez faire est le suivant. Vous vous lancez un défi et vous tentez de le réaliser. Le défi que Mélissa s'est lancé pour Mélirenov, c'était de rénover complètement son manoir par une main d'oeuvre 100% féminine. Et juste comme ça, vous commencez à raconter une histoire. Vous utilisez la méthode la plus fascinante et la plus captivante de marketing, le storytelling. Vous allez simplement vivre une aventure, vivre des obstacles, vivre des hauts, des bas, et ça naturellement est une histoire. Donc pas besoin de raconter une histoire ou de créer une histoire. Vous allez simplement vivre une histoire en temps réel. Ce qui veut dire qu'au lieu d'arriver maintenant sur vos réseaux sociaux puis chercher quelque chose à publier, vous avez un framework dans lequel travailler. Vous allez simplement commencer à documenter les progrès que vous faites vers la réalisation du défi que vous vous êtes lancé. Les gens vont attendre impatiemment la suite de vos progrès. Votre audience va constamment se fidéliser à travers ce défi-là que vous allez publier. Non seulement ça, mais une audience qui ne vous connaît pas encore va soudainement être intéressée à vous suivre. Elle va avoir une bonne raison de s'abonner à vos plateformes. Pour Mélireneuve, Mélissa a fait appel à mes services pour raconter cette histoire-là, pour documenter cette histoire-là. Mais elle a aussi de son côté raconté l'histoire. À travers des lives qu'elle a faites, à travers les stories qu'elle publiait, à travers les Reels, bref, elle-même de son côté documentait la même histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un Robin comme moi pour raconter votre histoire. Si vous créez du contenu, vous avez déjà les outils nécessaires pour le faire. Un autre exemple, c'est mon ami Guillaume Barreille qui lui s'est lancé le défi de millions de contributions. Donc maintenant sur sa plateforme, à travers des petites vidéos ou qu'il va parler à la caméra, il raconte le progrès vers l'atteinte de son objectif. Donc son défi, c'est de faire un million de dollars. Et il raconte l'histoire à travers des petites vidéos ponctuelles où il met à jour les gens où il est rendu dans son défi et qu'est-ce qu'il a appris à travers la réalisation de ce défi-là. On pourrait imaginer aussi un autre format complètement. Mon frère, par exemple, lui a une pâtisserie au coin de Mont-Royal et Saint-Denis. Donc naturellement, à ce moment, sa stratégie de contenu, c'est de publier des photos de ses nouvelles créations. Mais lui aussi pourrait créer sa propre série. On pourrait imaginer qu'il se lance le défi d'offrir une deuxième succursale. Donc, à travers ses publications, il pourrait commencer à raconter l'histoire de comment faire pour passer de sa première succursale à sa deuxième succursale. On le verrait vivre des hauts débats à travers peut-être la recherche de locaux, la difficulté de trouver de la main-d'oeuvre qualifiée, comment faire pour se faire reconnaître dans son industrie. Encore une fois, son défi lui permettrait de raconter une histoire, de créer une mini-série que nous, en tant que consommateurs de réseaux sociaux, on serait intéressé tout le temps de retourner sur sa page pour savoir où est-ce qu'il en est rendu dans sa quête. Moi, de mon côté, j'ai appliqué cette formule-là un peu sans le savoir quand je me suis lancé le défi à l'époque de payer mes 30 000 $ de dette personnelle que j'avais accumulées. Donc, j'ai annoncé publiquement que j'allais me débarrasser de mes dettes à l'intérieur d'un an. Ça, c'était le défi que je me suis lancé. Moi, le 6 août 2019, mon objectif à moi, OK, c'est d'être à zéro. La forme que ça a pris, c'est que j'ai créé 3-4 lives à travers ce processus-là où j'ai documenté les apprentissages que j'ai fait, les livres que j'ai lus, les prises de conscience que j'ai fait et encore aujourd'hui, quand je rencontre des gens qui ont suivi mon contenu à cette époque-là, c'est la première chose qu'ils vont me parler. Ils vont me parler à quel point que cette histoire-là les a rapprochés de moi, à quel point que ça les a inspirés, peut-être même eux-mêmes, à faire un genre de défi semblable dans leur vie. J'ai connecté avec l'audience que j'avais à ce moment-là et ça l'a permis aussi de me faire connaître par des gens qui ne me connaissaient pas encore mais qui sont rentrés dans mon univers par cette porte-là. Donc, en conclusion, je vous invite vraiment à vous poser cette question-là. Quel est le défi que je pourrais me lancer? Ce défi-là pourrait avoir le potentiel de devenir une mini-série qu'on va pouvoir suivre en temps réel sur vos médias sociaux. Ce défi-là va fidéliser à vous l'audience que vous avez actuellement et va être la parfaite porte d'entrée pour une nouvelle audience qui pourrait s'intéresser à l'histoire que vous avez à raconter. Et si jamais vous avez envie d'en faire non seulement des publications mais un genre de télé-réalité documentaire comme je l'ai fait pour MiliRénov' n'hésitez pas à me contacter. Si jamais vous avez envie de découvrir la série MiliRénov' je vous invite à cliquer juste ici. Publiez votre histoire. Publish. Publish. Publiez. 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 Publiez.